Je te laisse, je suis pressé, ciao. Et puis pour avoir participé avec M. Robinson Serrano au braquage de Venégas Liquor Store, dans lequel vous avez utilisé une arme létale, un couteau, pour infliger de graves blessures physiques à M. Venégas. Vous avez été condamné pour une période d'emprisonnement de 16 à 48 mois parce que la cour a conclu que c'était votre complice, qui était directement responsable. Il y a deux mois, votre peine minimale a été atteinte. C'est pour cela qu'on tient cette audience, afin de décider si on vous met en liberté conditionnelle ou si vous restez en prison. Qu'avez-vous à dire en votre faveur, M. Salvador ? Eh bien, tout d'abord, je regrette sincèrement tout ce qui a eu lieu et surtout tout le mal que j'ai pu vous faire. Je sais bien que je n'ai pas mené une bonne vie jusqu'à aujourd'hui. J'étais un irresponsable, égoïste, j'ai abusé de l'alcool et aussi de la drogue. Mais j'ai besoin que vous sachiez que si vous me permettez de récupérer ma liberté, dans ce cas je suis disposé, plus que disposé, à changer de vie, à devenir un homme bien. Brond a été assassiné il y a quelques mois à la prison et ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a montré que dans cette vie, on n'a pas d'avenir. Est-ce que la victime de l'attaque a quelque chose à dire ? Moi, je lui rallongerai la sentence ! Bonjour à tous, je suis Manuela Davila, l'avocate de la défense de M. Angel Salvador. Excusez-moi pour le retard. Je vous en prie. Votre client a déjà exposé ses arguments pour que nous autorisions la liberté conditionnelle et nous avons aussi écouté la victime de l'attaque. Je crois que nous sommes prêts à donner un verdict, à moins que vous n'ayez quelque chose à nous dire. M. Angel Salvador n'a rien d'un criminel impitoyable. Et moi, je vous demande, messieurs les jurys, quelle est la meilleure façon pour vous de réhabiliter les garçons comme Angel ? En les renfermant dans une prison indéfiniment ? En créant en eux encore plus de rage et de ressentiment ? Ou en leur tendant la main et en leur donnant une deuxième chance ? Et qu'est-ce qui nous garantit que M. Salvador sache réellement profiter de cette deuxième opportunité dont vous nous parlez ? Maître ? Rien. Mais j'ai la ferme conviction que des garçons comme Angel ont besoin qu'on leur montre que dans le système judiciaire on essaie de les aider pour que le jour où ils seront dehors, ils puissent redevenir des membres honorables de cette société. Le temps qu'Angel a passé ici enfermé, il s'est occupé à lire, à étudier. Et les gardiens eux-mêmes le rapportent. Il a fait preuve d'une excellente conduite, il n'a jamais eu de problème avec personne. Angel a montré qu'il voulait changer, qu'il voulait une vie différente, une vie nouvelle, il me l'a dit une infinité de fois. Ils disent tous qu'ils vont changer et ce n'est pas pour autant qu'il faut les croire. Moi je crois en lui. Et messieurs, je vous demande d'en faire de même. Donnez-lui l'opportunité de croire en lui. Messieurs les jurés, si nous perdons la faculté de croire, le monde n'a pas d'avenir. Qu'attends-tu pour sortir ? Tu crois que c'est mieux de vivre en prison ? Allons-y. Maître Davila est là ? Je ne crois pas, elle n'a aucune raison d'être ici. J'espère ne plus jamais te revoir dans le coin, ok ? Croyez-moi, moi non plus. C'est vraiment ridicule ! Non, c'est que sans le diable, c'est pas la même chose, Cachoro. Sans cet imbécile, nous sommes des boiteux ou quoi ? Non, 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 des boiteux, non. Mais des idiots sans doute et surtout toi. Ta mère, c'est une idiote ! Bon, allez, ça suffit, vous deux. Mais Léon, mais ça c'est vraiment une fête. T'as fait préparer à manger, les boissons et tout ça. Je veux que Diablo se sente comme chez lui. Nous avons besoin d'obtenir les mêmes résultats qu'avant qu'on le mette en prison. Dehors, petit chien. Allez, allez, ramène-toi ! Hé Topo, l'apéritif, c'est pourquoi Diablo sera là, allez du vent, du vent ! Viens là, mon amour. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez de la musique, non c'est quoi cette fête ? Bonjour, Suzy. Est-ce que tu es prête pour le retour de ton fils, Esperanza ? Je viens chercher des médicaments, Léon. S'il te plaît. Sandro, passe-moi le sac en papier qu'il y a juste en dessous. Allez. Ce sont les médicaments pour tout le mois. Merci. Mais mon ami, tu ne restes pas pour la fête ? Sandro a dépensé une fortune pour les ingrédients de toute cette nourriture. C'est génial. On peut en profiter pour boire un petit verre, non ? Non, non. Je préfère accueillir mon fils à la maison, Suzy. Merci. Mais pourquoi ? Plus haut, plus haut, vas-y ! Mais qu'est-ce que l'a ? Attends une minute. Esperanza, on dirait que tu n'es pas très contente que ton fils rentre à la maison. Mais ce n'est pas ça, Sandro, mais bien sûr que je suis contente. Imagine un peu. 18 mois et 13 jours sans voir mon enfant. Même si parfois je pense que ce serait bien mieux qu'il ne rentre pas. Mais c'est un bon garçon. Pas tant qu'il reste dans les griffes de Léon. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que fait mon cousin. Il finit toujours par obtenir qu'on lui doive tout, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à la mort. Mais bon, personne n'a obligé Angel à entrer dans la bande. C'est le besoin qu'il y a obligé et ma situation, Sandro. Ce n'est pas la vie que je voulais pour mon enfant. Le jour où il est né, je lui avais promis que... Esperanza, tout le monde sait que tu as fait du mieux que tu pouvais pour lui. Le mieux que j'ai pu ? Oui. Il a fini en prison, Sandro. C'est ça le mieux que j'ai fait pour mon fils. Et ma souffrance. Nos sacrifices, hein, pourquoi ? Pour ça ? Esperanza. Je suis là. Je suis... je suis venue m'assurer que tout se passait bien et que tu n'avais pas de problème à la sortie. Pas du tout. Je suis libre. Et tout ça grâce à vous. Vous savez de quoi j'ai rêvé cette nuit ? De quoi ? Écoutez ça. J'ai rêvé que vous m'attendiez au bout d'un chemin très sombre. Avec des ronces et des rochers. Et j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à avancer. Et vous m'appeliez, vous me disiez de venir, mais je ne pouvais pas. Un endroit bizarre. Un peu comme ça. Angel, tu as un talent très spécial. Je te l'ai toujours répété. Ce n'est qu'un passe-temps. Et c'est vraiment grâce à ça que l'année et demie en prison est passée beaucoup plus vite. Si seulement tu pouvais avoir l'opportunité de changer de vie comme tu l'as promis tant de fois. Ce que vous avez dit à l'audience, que vous croyez en moi, c'est vrai ? Si ce n'était pas vrai, je n'aurais pas dit de telles choses. Eh bien, tu sais que tu dois absolument te présenter devant le contrôleur judiciaire le 10 de chaque mois, n'est-ce pas ? Au moins jusqu'à ce que passent les 4 ans de la sentence initiale. Bon. Je te souhaite le meilleur, Angel. Tu le mérites sincèrement. Et ça non plus, je ne le dis pas juste comme ça, ok ? Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous jure que je ne l'oublierai jamais. Angel, je vais aussi te donner ma carte personnelle pour que tu aies mes numéros. Ils y sont tous inscrits, même celui de mon portable, pour que tu m'appelles, quelles qu'en soient les raisons. Merci. Bon. Au revoir, maître. Au revoir. Eh, tiens, prends tes dessins. Je les avais oubliés. Ils sont pour vous ? Non, 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 ce sont tes dessins. Maître, vraiment, je n'en ai pas besoin. Et puis, ils seront dans de meilleures mains si vous les aviez. C'est comme si vous emportiez un petit morceau de moi. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada